Ce qui est assez récurrent, c'est des auteurs qui utilisent un véhicule et nous, notre travail va nous permettre de matérialiser leur présence dans ce véhicule par des prélèvements génétiques, d'une part, par des relevés de traces papillaires d'autre part et ça, c'est assez récurrent. On arrive assez régulièrement à déterminer la présence de ces gars-là et de les identifier. Donc ici, vous êtes sur le plateau technique de la cellule d'identification criminelle de Nîmes. Ce plateau technique a principalement vocation à effectuer de la révélation de traces papillaires sur des supports différents, pour eux, non pour eux, et également à faire des prélèvements biologiques si nécessaire. De la détection de traces de fluides corporels si besoin. Et également de la révélation de traces de foulage sur différents supports. Nous, au sein de l'unité, nous sommes six techniciens d'identification criminelle. Six pour travailler sur tout le département du Gard. On travaille donc au profit de toutes les unités gendarmerie du Gard. On intervient sur des scènes de crime, des scènes de violence, des scènes de découverte de cadavres, des personnes décédées sur la voie publique ou à domicile mais pour lesquelles la cause du décès n'est pas connue. L'été, on travaille aussi énormément sur tout ce qui est investigation sur les feux de forêt. Donc là, en équipe pluridisciplinaire, avec un pompier et un forestier, le but étant de déterminer d'où le feu est parti et comment il a pu débuter. Ça, c'est une chose. Et ensuite, sur le laboratoire, sur le plateau technique, on va travailler sur des supports qu'on a ramenés de scènes de crime, qu'on a saisis sur des scènes de crime, des scènes d'infraction, ou alors sur des supports que les unités de terrain nous ont transmis pour faire de la révélation de traces papillaires, d'ADN, tout autre examen. Sur les scènes de crime, c'est des constatations très poussées, des constatations techniques, des constatations visuelles, des constatations également avec des produits, du matériel lumineux comme des cram lights, par exemple, qui permettent de détecter des traces non visibles à l'œil nu mais via une lampe avec une certaine longueur d'onde et un filtre. On va pouvoir visualiser comme des traces de pas, des traces de fibres. Ça va nous permettre de déterminer si une personne était présente ou non sur une scène d'infraction. On va travailler également sur les traces de sang. Donc nous, on va les photographier. Après, on peut très bien les transmettre à un département de l'IRCGN, Morpho Analyse de Traces de Sang, et qui, au vu de la forme des traces de sang, générales et particulières, peuvent vous expliquer où était la victime, où était la personne, avec quel type d'arme elle a pu être agressée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada